A la fin des années 90, le mouvement raëlien commence à s'essouffler. Pour Raël, il est donc temps de relancer sa secte sur un autre thème. C'est l'annonce de la naissance d'une brebis en 1997 qui va lui en donner l'occasion. C'est une première mondiale dans le domaine de la génétique. Des scientifiques britanniques ont en effet annoncé aujourd'hui avoir créé un clone de mammifères adultes. Dolly, la brebis, a été conçue à partir d'une cellule unique prélevée sur une autre brebis adulte. Elle en est donc la parfaite copie génétique. 26 février 1997, l'annonce de la naissance de la brebis Dolly fait la une de tous les journaux et inquiète aussitôt de nombreux gouvernements. Il y a eu des rencontres de chefs d'État qu'on n'avait jamais vues pour aucune technologie, même pour le nucléaire. Son monté au créneau, ça s'intéait le pape, le président des États-Unis d'Amérique. Tenter de faire du clonage sur un être humain est dangereux et inacceptable. Le président de la République française. C'est bien au niveau international qu'il faut interdire le clonage. Le premier ministre britannique, etc., etc., etc. C'est pas parce que l'on avait reproduit de manière asexuée une brebis. C'est parce que l'on avait uniquement en tête de la brebis à l'homme. Immédiatement, on savait que c'était possible chez l'homme. Cette effervescence n'a pas échappé à Raël. Tranquillement installé en Floride pour l'hiver, il comprend immédiatement que la brebis Dolly va lui permettre de réaliser là son plus gros coup en affirmant qu'il se lance dans le clonage humain. Il était dans sa chambre, il est arrivé dans la salle à manger où on était. Il a dit justement qu'il venait de créer la première compagnie de clonage, clonée. Il était le premier à le faire, même si c'était qu'une boîte postale. Il était le premier à faire cette compagnie. C'était pas idiot de la part de Raël de lancer l'idée « Je vais faire le premier clone humain ». C'était possible. En réalité, il semblerait que le clonage soit surtout pour Raël une façon de faire oublier l'image déplorable de la secte, comme le montre cette vidéo interne que nous nous sommes procurées. Bien qu'on nous ait enfermés dans le tiroir secte, grâce à la science et à tous les événements scientifiques à venir, nous pouvons sortir de ce tiroir. Raël a eu une nouvelle vision. Il s'est dit avec le clonage, on va pouvoir se mettre en avant, on va pouvoir faire parler du clonage et on va faire parler de soi. Évidemment, on va faire parler du mouvement. Et donc, effectivement, cette histoire est une façon de relancer la dynamique. Ça a remobilisé en interne. À l'intérieur du mouvement raëlien, l'annonce de la création de Clonade, la société chargée de fabriquer un clone humain, est accueillie dans la joie. Je me souviens, tout le monde va crier, applaudir. Oui, ça y est, c'est fantastique. Dans le mouvement raëlien, c'était vraiment la foire, c'était la fête, c'était quelque chose d'extraordinaire. On ne parle pas de science-fiction lointaine, là. Ça y est. Vous, je vous rappelle, les gens qui ont moins de 40 ans, les autres presque, peut-être, ça dépend, on ne sait jamais, mais vous n'allez pas mourir. Vous avez des tas de discours dans lesquels il leur dit dans... Avant votre mort, vous connaîtrez l'éternité. C'est pour ça que les gens qui sont contre le clonage ou la vie éternelle, ben, qui meurent. Ça prend... C'est bien. Raël présente Clonade à ses adeptes comme une entreprise qui va réellement fonctionner. En fait, il semblerait qu'à ses débuts, la première société de clonage humain s'apparente plutôt à une vitrine virtuelle destinée à appâter les clients potentiels. Tout ce que l'on savait, c'est que c'était une boîte aux lettres vides au Bahamas pour pouvoir récolter des fonds. Très, très rapidement, ce qui s'est mis en branche, c'est le site Internet. Il n'y avait pratiquement que ça, là. C'était vraiment la visibilité qui se donnait par rapport à Clonade. C'était avec le site Internet. Mais pour crédibiliser son site Internet, Raël a besoin d'une scientifique. Il choisit cette femme, Brigitte Boisselier, qui, en quelques années, passe du statut de simple adepte à celui de présidente du projet Phare Clonade. J'ai dû la rencontrer, je ne sais plus, en 93 ou en 94. Au départ, c'est plutôt quelqu'un d'ailleurs de très agréable, très modeste, très à l'écoute, mais qui, par ses diplômes, par son intelligence, va rapidement gravir les échelons. Brigitte Boisselier, qui a l'air quand même de plusieurs doctorats en chimie. Elle devient un peu la caution morale du mouvement, Brigitte Boisselier. Même si elle est chimiste, les compétences en chimie n'ont rien à voir avec le clonage. Brigitte Boisselier ne connaît peut-être pas grand-chose au clonage, mais Raël sait au moins qu'il peut compter sur elle. Elle lui est entièrement dévouée. Je ressens un profond respect pour lui, certainement, mais j'ai même plaisir à l'appeler mon prophète bien-aimé parce que je trouve que je dois lui marquer ce respect-là. Durant ce discours, Brigitte Boisselier me semblait vraiment endoctrinée, mais à l'os, comme on dit au Québec. C'est mon étonnement quotidien de voir tout ce qu'il nous apporte. Et puis c'est bon, c'est bon de te soutenir. C'est mon plaisir, c'est mon bonheur, c'est ma vie. En plaçant Brigitte Boisselier à la tête de Clonade, Raël évite toute responsabilité juridique dans la société et une façon pour lui de se rendre inattaquable en cas de poursuite en justice. C'est elle qui, légalement, pourrait subir les foudres de responsabilité légale dans certains cas. Parce que Vaurion, lui, il veut bien la publicité, mais il ne veut pas les ennuis juridiques potentiels. Et ça, on voit vraiment le courage de Claude Vaurion. Mais le plus grand atout de Raël, ce sont ses anges, ses raéliennes, prêtes à servir les projets les plus fous de Clonade. Vous savez que pour avoir un clone, il faut quelques centaines d'essais. C'est-à-dire se procurer suffisamment d'ovules parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un clone ? C'est un ovule modifié sans l'apport d'un spermatozoïde. Si c'était le contraire, un spermatozoïde modifié, ce serait déjà fait parce qu'on en a plein des spermatozoïdes. Mais l'ovule, c'est la cellule la plus rare du corps et donc c'est la plus difficile à obtenir, surtout dans des conditions éthiques. Mais pour Raël, c'est rien du tout. Lui, il avait tout son arem plus tout le cheptel raélien. Pour rendre vraisemblable son projet Clonade, Raël met les femmes de son mouvement en avant. Il y a eu un appel de fait aux raéliennes pour pouvoir être mère porteuse. Alors Raël envoie ce message en interne à toutes les femmes de la secte. L'heureuse élu qui aura porté le bébé à terme passera à la postérité et sera pour toujours celle qui a donné naissance au premier clone humain. Le choc médiatique sera colossal. Alors, êtes-vous prêtes pour la grande aventure ? C'est vraiment une mission. Elles ont l'impression d'être de grandes pionnières et elles vont faire avancer la science et on se souviendra d'elles comme on se souvient de Jésus. Une fois les mères porteuses sélectionnées, Raël organise alors une conférence de presse pour les présenter. Parmi elles, il y a la propre fille de Brigitte Boisselier. J'ai très excité, j'ai très hâte d'avoir un enfant, d'avoir cet enfant. Qu'on veuille vendre des bagnoles, du beurre, du clonage ou un mouvement religieux, les jolies filles, c'est ce qui marche le plus. En effet, ça marche. Anoushka, la blonde et Marina, la brune sont mises en avant par Clonade. Que ce soit dans la presse féminine mais aussi masculine. Ces images aguicheuses peuvent faire sourire mais toutes ces femmes à la disposition d'un savant fou commencent alors à préoccuper certains scientifiques. Clonade a quelques arguments et les arguments c'est des ovules et des ventres féminins à revendre en quelque sorte. Donc il est en position privilégiée pour réussir. L'opération marketing a si bien réussi qu'un homme contacte Clonade il s'appelle Mark Hunt et il est prêt à investir beaucoup d'argent pour réaliser le premier clone humain. Au début de l'année 2000 il se rend en Floride il a rendez-vous avec Raël. Raël était très content de rencontrer Mark Hunt c'est sûr c'était un des premiers clients alors c'était la possibilité justement de la business qui commençait. nous sommes à Charleston en Virginie aux Etats-Unis Mark Hunt vient de vivre une tragédie cet avocat a perdu son fils Andrew âgé de 10 mois à la suite d'une malformation cardiaque lui et sa femme Tracy ne s'en remettent pas et le couple a une idée folle faire appel à Clonade il a perdu son fils et il veut que son fils revienne et plus tard il m'a dit au téléphone j'aurais fait n'importe quoi pour que mon fils revienne n'importe quoi et ils vont penser au Clonade pour ressusciter justement cet enfant mort c'était une opportunité pour voir ses yeux c'était une opportunité pour le tenir et l'aimer même s'il avait une forme différente vous avez donné naissance récemment à un merveilleux enfant Mark Junior oui nous avons un autre bébé il est charmant et nous l'aimons mais ce n'est pas Andrew dans le plus grand secret le couple Hunt décide de miser toute leur économie sur Clonade cette famille est prête à financer la totalité de l'opération jusqu'à ce que son enfant soit né donc on a effectivement les fonds ça représente plus de 500 000 dollars le laboratoire vous le construisez où ? aux Etats-Unis dans un endroit qui est pas mal il s'agit en fait d'une ancienne salle de classe de chimie désaffectée que Mark Hunt a louée pour le compte de Clonade Mark Hunt pense alors que Brigitte Boisselier mènera à bien la mission qu'il lui a confié cloner son fils mort seulement il se trompe 29 mars 2001 c'est la consécration pour Brigitte Boisselier elle est invitée par le congrès américain et victoire suprême elle a réussi à imposer dans l'enceinte du parlement son prophète bien-aimé Raël Raël n'était pas invitée et Brigitte elle a dit si mon guide spirituel ne vient pas avec moi je n'y vais pas alors il s'est fait inviter quoi Raël était super excité de se retrouver au congrès américain stopper la science est un crime contre l'humanité c'est parti